La maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes 2022, Virginie Effira s'était laissée aller à quelques confidences dans un entretien accordé au journal du dimanche. Après avoir évoqué ses meilleurs souvenirs sur la croisette, la jolie blonde a accepté de revenir trois ans en arrière. Lors de la présentation du film Sybille, elle s'était en effet fait remarquer sur les marches. C'était rigolo, même si ça n'a pas grand intérêt de le raconter. Je suis sur le tapis rouge, je porte des chaussures à lacets qui se défont. J'ai deux possibilités, me rétamer ou m'arrêter pour les relasser, cesse-t-elle remémorer avant de glisser, apparemment, s'asseoir sur les marches cannoises est un petit événement. Ça a créé une agitation parmi les photographes, jusqu'à ce que Nils, Schneider, note de la rédaction, arrive-t-elle un sauveur pour Mayder. Comme si la marche du monde dépendait de mes foutus lacets. Avec humour, Virginie et Fira s'est rappelé, je me souviens de la tête de ma styliste, qui pensait avoir commis une grave faute. Mais non, rien n'est grave. Pour le télégramme, le photographe André Eliou, qui couvrait l'événement, s'était confié en mai 2019. Il avait confié alors, l'incite de s'est passé devant ma place, au pied des escaliers. Il n'y avait pas un photographe devant moi. Sur le tapis, Virginie et Fira a appelé une première fois au secours. Un membre de l'équipe du film a regardé rapidement sa chaussure et lui a dit que ça irait. Dix secondes après, elle s'est arrêtée nette et s'est assise, car cela n'allait plus du tout. Après avoir expliqué qu'Adèle Exarchopoulos s'était penchée pour l'aider, il avait raconté, si est-il finalement son compagnon Nils Schneider qui a réussi à résoudre le problème. Virginie et Fira a ensuite monté les marches. Virginie et Fira et son accident de chaussure à Cannes, un cliché qui a fait le tour du monde au cours de cet entretien, le photographe avait révélé, elle n'a pas paniqué, même si elle était visiblement inquiète que cela ne tienne pas jusqu'au bout. Mais elle est bien arrivée en haut et a réussi à faire la traditionnelle photo de famille avant l'entrée dans le palais des festivals. Pour conclure, André Eliou avait ajouté, on sait tout de suite que l'image va faire le tour du monde. Les photographes s'interrogent entre eux, tu étais bien placé pour la photo ? Certains étaient trop loin, d'autres étaient masqués par un confrère. Pour conclure, vous n' gì que vous pensez às cũng 걸 dire au fond. Pour conclure, Tu es un espur lycée pour eu rendre la plaque, Et je t'en ai cours, Sous-titrage ST' 501 ...